En quoi la région vous a aidé ? Alors la région est un de nos partenaires incontournables en tant que petite cité de caractère. Donc tout ce qui concerne le patrimoine bâti, la région est là, toujours présente, à hauteur d'environ 30%. Donc c'est très très important. Toute la rénovation de la ville s'est faite grâce à la région. L'aide de la région pour le presbytère de Saint-Lanard-des-Bois, qui a été rénové tout en 18e siècle. C'est dans le cadre des petites cités de caractère, puisque Saint-Lanard-des-Bois est homologable, petite cité de caractère, donc une grossette de la région pour cette rénovation. Pourquoi vous soutenez Christelle Morancet ? Ce qui me plaît beaucoup pour une personne qui est dans la politique, c'est qu'elle est extrêmement présente, justement sur le terrain, présente dans les entreprises, présente pour défendre l'artisanat, l'apprentissage aussi. Pourquoi vous soutenez Christelle Morancet ? C'est une femme de conviction, c'est une femme de terrain, c'est une ancienne chef d'entreprise. Et je crois qu'on a besoin d'avoir des élus qui ont un vécu professionnel et surtout un vécu de chef d'entreprise. Ça fait du bien et c'est frais. Et en même temps, ça montre aussi que l'entreprise, ce n'est pas un gros mot. Au contraire, il faut que des gens d'entreprise puissent venir faire de la politique et c'est très important. Moi, je me retrouve énormément en elle parce que j'ai eu aussi une entreprise avant et je la soutiens évidemment. Il faut qu'elle gagne parce qu'il faut vraiment lui faire confiance.